Aujourd'hui je vais te donner la recette de mon petit déj que je bouffe en ce moment parce qu'avec le sport et le déménagement tu vois il faut que ça envoie sec dès le matin donc je vais te donner ça, ça va te donner peut-être des nouvelles idées si t'en as marre de bouffer les mêmes trucs allez c'est parti c'est gratuit donc pour la recette moi j'ai ce type de mixeur là mais n'importe quel type de mixeur marche tu vois ça a vraiment pas grand intérêt tu remplis environ comme ça tu vois on veut pas la moitié on veut même pas le quart on veut juste un peu moins ensuite les fruits alors tu mets tout ce que tu veux dedans, moi j'aime bien mettre une banane hier je me suis acheté une mangue donc là je vais mettre la mangue en plus elle commence un peu à passer si tu sais pas comment couper une mangue regarde, tu sais t'as le noyau au milieu le truc c'est que tu pars du milieu comme ça avec ton couteau tu fais une première entaille et là le but ça va être de longer le noyau le plus près de lui possible pour pas perdre un maximum de chair en te décalant donc ce que tu fais c'est tu coupes comme ça attends tu coupes comme ça mais t'essayes de te coller hop t'essayes de te coller vraiment en noyau tu vois en poussant vers l'intérieur là ça te donne une jolie tranche tu vois après tu dessines des lignes comme ça hop dans un sens et à la perpendiculaire donc là t'as une espèce de damie qu'on se le dit c'est un espèce de damie un espèce d'échiquier tu vois et là tu le retournes et là ça te fait un truc pas trop mal et ça ça tu peux directement le couper et le mettre tu vois tu coupes les dés comme ça et hop ça vient se caler dans ton petit smoothie donc là on est pas mal et moi il y a un dernier truc que j'aime mettre dedans depuis que je suis arrivé en Australie j'ai découvert ça ça s'appelle les graines de chia c'est un mec que j'avais rencontré à Sydney qui mettait ça dans son lait en fait c'est une graine qui s'expand quand tu la mets dans un liquide tu sais ça devient une espèce de boule de gelée tu vois et c'est super bon et ça a des super propriétés si tu veux voir enfin si tu veux voir ce que ça fait je te leak une vidéo dans la description un gars que je connais qui décrit enfin voilà qui te dit clairement ce que ça fait moi j'adore tu vois donc là hop on se prive pas on en met allez vas-y et là bah tu mixes le tout et du coup bah qu'est-ce qu'on fait avec ça moi je me fais des petits céréales tu vois je me mets moi je mangeais un truc en France ça s'appelle les wetabix tu peux trouver ça s'appelle wetabix ici c'est wetbiscuit mais c'est pareil tu vois ah bah j'ai fini le paquet là tu vois tu sais à la fin des paquets quand t'as plus que les miettas un peu comme dans les paquets de tabac d'ailleurs heureusement le gars il est malin il en a prévu un autre tu vois et là bah il s'agit de verser la mixture et là bah tu verses la mixture hop et t'as un petit déj vénère tu ris je sais pas ce qui m'a pris je suis désolé mais bah c'était intéressant au moins je te ouais je te donne une recette de petit déj mais je suis à moitié à poil j'ai la voix du grizzly du matin enfin bon bref débat bon bah je te dis à la prochaine j'espère que ça t'aura plu tu peux le faire par contre c'est vraiment bon tu vois moi je l'ai fini là allez ciao j'espère que ça t'aura plu je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu